La vie de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de sept, ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus nous décrit ce que fait le mauvais quand il est chassé du corps qu'il possédait. Il va et il parcourt des lieux arides, des lieux qui sont à son image, des lieux où la vie ne peut pas exister. Le mal ne porte rien dans lui-même, il ne peut rien construire, il ne sait que détruire, il ne sait qu'attirer vers les ténèbres. Là où le mal se rend, la vie n'est pas présente. Le mal cherche le repos, mais il ne peut le trouver, car le repos ne peut exister qu'entre les mains de Dieu. Jésus nous le dit, vous êtes les enfants de Dieu, vous n'êtes pas destinés à vivre cela. Votre vie vous conduira vers le royaume de Dieu, un royaume de vie et de lumière, un royaume où vous trouverez enfin le repos entre les mains du Seigneur. Ayons confiance, accueillons la parole de Dieu pour ce qu'elle est, vérité et vie. En suivant Jésus, nous trouverons la force de résister au mauvais, de ne pas être attirés vers ce qui conduit à ces terres arides. Au contraire, si nous suivons véritablement le Christ, comme les apôtres et les disciples nous en ont montré l'exemple, alors nous rentrerons dans le royaume de la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501